Musique de générique Salut à tous, bienvenue pour cette quatrième étape du championnat de France Superbike depuis le circuit de Manicourt dans la Nièvre une étape très importante pour l'ensemble des pilotes puisqu'on est désormais parti dans la deuxième partie de cette saison 2016 retour en image sur cette journée de samedi avec les effets qualificatifs Premoto 3, super sport, super bike et comme vous pouvez le voir derrière moi, la première course à l'écart du week-end On débute ce résumé par la deuxième séance d'essais qualificatifs Premoto 3 pour sa première apparition dans ce championnat très belle performance du jeune Théo Aizen il s'élancera de la première ligne en troisième position Meilleur chrono de la matinée, Mathieu Gregorio a eu plus de mal lors de la deuxième session Le pilote de l'éunion termine deuxième derrière Clem en rouget Le leader du championnat, peu satisfait de ses performances décroche tout de même la pole position avec 7 dixièmes d'avance sur Gregorio Grosse bagarre dans la catégorie super sport en grande forme depuis l'étape de Nogaro, Louis Bulle s'oppose une nouvelle fois comme un candidat à la pole position Le licencié du club d'Anemas partira quatrième derrière Stéphane Frossard Le Suisse complète la première ligne après avoir fini deuxième de la première session De retour sur les circuits tricolores après une pause pour disputer le mondial superbike Cédric Tangre a répondu présent Le champion en titre a besoin de points et va s'emparer du meilleur temps durant quelques minutes avant de s'incliner face à Hugo Clair Impérial le matin, le pilote Siamma confirme sa grande forme l'après-midi Deuxième meilleur chrono et deuxième pole position pour le leader du championnat Clemence Thaul signe la meilleure performance en trophée Pirelli Du suspense il y en a eu également en superbike Au guidon de sa Kawasaki, Jérémy Guarnoni sera un gros outsider Il prendra le départ de la deuxième ligne après avoir décroché le quatrième temps Paulman lors de la première séance, Kenny Foray a confirmé qu'il avait définitivement trouvé ses automatismes sur la BMW Il boucle ses 45 minutes d'essai à la troisième place en livrant un énorme duel à David Sheka et David Perret Le pilote du team GMT 94 décroche lui sa seconde deuxième position du jour A seulement 67 petits millième de Perret Cinquième du championnat, le transfuge du super sport continue de tenir la dragée haute au meilleur Il rafle la pole à Sheka dans les deux dernières minutes et partira de la première place Grosse désillusion en revanche pour Grégory Leblanc qui n'a jamais trouvé les bons réglages Le leader du championnat devra remonter depuis les septièmes et huitièmes places sur la grille En stock, meilleur chrono de Baptiste Guittet devant Dos Santos et Plancassagne Les sidecars ont lancé les premières hostilités ce week-end dans la Nièvre En pole position, la paire de la Noirouzou réalise le all-shot devant Moreau et Gadet Très vite victime d'un ennui mécanique, le sidecar numéro 51 doit abandonner Un fait de course qui profite à Lebail et Lavorel Ils s'emparent de la première position et tentent de résister Mais les leaders du championnat Sébastien Delanois et Kevin Rousseau finissent par trouver l'ouverture à cette tour de l'arrivée Dichon et Peugeot complètent le podium de cette première course avec calme On se donne rendez-vous demain pour les résultats de l'ensemble des courses de cette quatrième manche du championnat de France Superbike A demain !